Bonsoir les amis, une soirée exceptionnelle à partir de minuit, notez-le bien. Ce sera l'heure du jazz spécial gospel avec celle qui est une des plus grandes voix du gospel d'aujourd'hui, Lise Macomb, américaine et que le public français a adopté. Elle passe une partie de sa vie à Cleveland et l'autre à Paris, chez nous. Elle chante beaucoup dans les églises en France, elle y remporte un succès considérable. C'est un personnage, Lise, quelqu'un avec une ferveur, avec une foi absolument incroyable, un immense sourire aussi. Et donc, elle nous accompagnera dans cette soirée de minuit à une heure, dans une heure du jazz spéciale, une heure du jazz swing de Noël. Voilà, ce sera à minuit, soyez avec nous et joyeux Noël encore, à tout à l'heure. L'heure du jazz, Jean-Yves s'apprend. Bonsoir à tous, bienvenue et d'abord un joyeux Noël à vous tous. Soyez heureux ce soir, nous l'espérons tous en famille pour ces soirées de retrouvailles. C'est une soirée évidemment très spéciale et c'est une émission de l'heure du jazz qui s'annonce aussi tout à fait particulière puisqu'elle sera placée sous le signe du gospel avec celle qui est une des plus grandes voix du gospel aujourd'hui et qui porte cette musique partout dans le monde et particulièrement en France où elle est très populaire, où on la connaît un petit peu partout. C'est Lise Macomb qui est notre invitée ce soir jusqu'à une heure du matin pour cette émission spéciale. Lise Macomb est avec nous devant son piano dans le grand studio. C'est une heure du jazz en live que nous vous proposons ce soir. Lise Macomb tout de suite pour une première chanson. Merci. Merci. Merry Christmas, y'all. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis très étonné parce que sur la pochette, sur la photo, on vous voit comme ça, les mains jointes avec un grand sourire et il neige, forcément c'est Noël, mais le ciel est bleu derrière, expliquez-moi comment c'est possible, ces couleurs vives comme ça, ce ciel bleu. Vous savez, des fois ça arrive, des fois il neige et le ciel est très très bleu, des fois les deux se produisent en même temps, des fois il pleut mais il y a aussi le soleil. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans cette image, lise sur la pochette de ce disque ? Je voulais juste montrer de l'amour et du bonheur. Je voulais montrer aux gens que Noël, ça parle de ça essentiellement, le partage, la famille, les bons moments avec grand-mère, grand-père, le père, la mère, les enfants et manger bien sûr. Il faut que tout le monde prépare quelque chose, c'était comme ça chez nous. Toutes les semaines avant Noël, on était au fourneau, ma mère bien sûr faisait l'essentiel, nous on faisait des gâteaux, c'était une grande messe. C'est l'heure du jazz sur RTL avec notre invité ce soir jusqu'à 1h du matin, Lise Maccombe est avec nous et puis on écoute d'autres chants de Noël, évidemment, très jazz ce soir et qui swingent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jingle Bells C'est la version de Nat King Cole qui a plusieurs dizaines d'années. Vous aimez ça, Lise ? C'était l'artiste préféré de mon frère, vous savez. Parlez-nous de Nat King Cole qui représente pour un chanteur, est-ce que c'est la plus grande voix masculine du jazz finalement ? Est-ce que vous diriez ça, Lise ? Oui, tout à fait. Mais c'était un peu comme une star de cinéma aussi. C'était un chanteur, un pianiste et puis un acteur aussi. Et à la télé. Un des premiers hommes de couleur à le faire d'ailleurs. Exactement, c'était une des premières superstars noires qu'on voyait à la télévision. Lise, on connaît votre manière de chanter le gospel, mais on sait que votre voix, elle va très bien au jazz, elle va très bien au rhythm and blues, elle va très bien à la soul music. Pourquoi ? Est-ce que c'est votre foi qui vous a dirigé vers le gospel, Lise ? Oui, tout à fait. Je peux répondre oui à ça, c'est vrai. Mais c'est également un trésor pour moi. Je ne voulais pas chanter, vous savez, le gospel. Moi, je voulais chanter sur Broadway. Oui, dans les comédies musicales. Et alors ? En fait, le gospel ne m'a jamais quittée. Et le plus j'écoutais, le plus ça me plaisait, j'ai grandi avec ça. Mais ce n'était pas quelque chose pour nous. On voulait chanter de la musique différente. Moi, je voulais chanter d'autres styles de musique. Et j'ai rencontré un homme, un homme européen. Je ne raconterai pas tout. Il m'a dit, écoute ça. Et il m'a fait découvrir beaucoup de choses à propos de ma propre culture, je dois le dire. J'ai grandi avec ça, mais en même temps, on est très, très proche. Donc, on ne voit pas quel point c'est génial. On n'a pas le recul nécessaire pour voir. Même les Français, des fois, vous êtes trop proche pour voir à quel point vous êtes géniaux. La musique géniale qui existe dans votre pays, la nourriture, cassoulet, ça vient du Sud. Mais les Américains adorent ça, vous savez. On est les mêmes. Mais est-ce qu'avec la foi qui est la vôtre, qui vous anime, les chanter le gospel, est-ce que c'est une sorte de mission pour vous ? Oui. Mais c'est plus que ça, vous savez. Surtout maintenant. Je suis mariée avec la musique. Je ne me forme aucun. Et ça, je l'ai entendu de la part d'artistes il y a des années. Mais je ne m'en rendais pas compte. Mais avec ce disque, en fait, je m'en fichais. Et je crois qu'il faut que chaque artiste arrive à ce stade. Je ne voulais pas que mon producteur me dise, voilà, il faut faire ça. Je me suis dit, c'est mon travail, je veux me faire plaisir. D'ailleurs, il ne voulait pas que je le fasse. J'ai eu envie de le faire. Parce que je sais que c'est beau. Et je le fais en l'honneur de Maurice Koulas. Maurice Koulas, pour les gens qui ne connaissent pas Maurice Koulas, c'est quelqu'un qui a été journaliste, producteur, etc., qui s'est beaucoup occupé des musiciens de jazz en France et qui a été un des artisans du succès du jazz en France. Voilà, on peut résumer comme ça. Il adorait le jazz. Il adorait la musique ici, Stéphane Grappelli. Tous ces artistes incroyables. Je sais qu'ils ne le sont plus. Mais leur travail est avec nous en permanence. On a leurs disques, on les chante. On a le cinéma, on a tout. Lise Macomb est avec nous dans l'heure du jazz. Ce soir, Lise, on aimerait vous entendre chanter une chanson devant le piano du grand studio encore avec nous. D'accord ? On vous écoute, Lise. Lise, on aimerait vous entendre chanter une chanson qui, Lise, on aimerait vous entendre chanter une chanson pour un bébé. Lise, on aimerait vous entendre chanter une chanson pour un bébé. Lise, on aimerait vous entendre chanter une chanson pour un bébé. Lise, on aimerait vous entendre chanter une chanson pour un bébé. Lise, on aimerait vous entendre chanter une chanson pour un bébé. pour un bébé. pour un bébé. Lise, on aimerait vous entendre chanter une chanson pour un bébé. A Heritage, on aimerait vous entendre, avec une chanson à Martin Lise. Je désolais vous entendre chanter une chanson G-Baby G-Baby Ain't I good to you Lise Mancombe dans l'heure du jazz en direct dans le grand studio RTL Lise va nous rejoindre on va continuer de bavarder un petit peu avec elle mais alors Lise je comprends pas très bien parce que ce que vous venez de jouer et chanter à l'instant G-Baby Ain't I Good To You c'est pas du gospel c'est un standard de jazz je sais je sais qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson ça parle vraiment d'être amoureux tout simplement tout comme Noël parle de famille cette chanson parle d'amour il y a beaucoup de chansons qui parlent d'amour pour Noël Charles Brown par exemple il y en a tellement avec Nat King Cole et Frank Sinatra Lors du jazz donc avec Lise Mancombe ce soir sur RTL c'est une veillée gospel que nous vous proposons ce soir avec en effet Nat King Cole Frank Sinatra comme disait Lise Mancombe et puis aussi cette grande voix du gospel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Sweet Little Jesus Boy » C'est le titre de cette chanson et Lise Mancombe, c'est la voix de Mahalia Jackson « Qu'est-ce que représente Mahalia Jackson pour le gospel, pour vous ? » En fait, c'est toute une expérience pour la communauté afro-américaine. En fait, on entend une histoire qui nous est racontée à travers sa musique. Ils ne savaient pas qui il était, ils ne le savent toujours pas. C'est comme si elle nous racontait une histoire, mais c'était à l'époque, mais c'est en même temps aujourd'hui aussi. On est frappé quand on écoute la voix de Mahalia Jackson de la puissance, de la ferveur. Les chanteuses, les jeunes chanteuses d'aujourd'hui ont plutôt tendance, vous savez, à chanter dans le murmure un peu. Parlez-nous de ça justement, de cette voix, de cette manière de phraser. Vous aussi, vous chantez dans la puissance, comme ça, Lise ? Vous savez, c'est vrai, j'entends les jeunes qui disent « Je ne force pas ma voix. » Je fais ça naturellement. Mais si on regarde Ella Fitzgerald, par exemple, parfois elle inventait les choses sur le moment. Elle était à l'encontre d'une trompette et elle était encore plus puissante en jazz. Elle chantait de la même manière, en tant que puissance, comme ce chanteur qu'on vient d'entendre. C'étaient des pionniers. Ils n'avaient pas d'exemple, en fait, avant eux. Pas de porte qui se fermait. Aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais parfois trop de liberté. On n'a pas assez d'amour les uns pour les autres. Les gens se détestent aujourd'hui pour leur race, pour leur religion, et c'est stupide. On avait plus d'amour avant. Même s'il y avait plus de barrières, on avait de l'espoir qu'on puisse justement passer à travers ces barrières. On est heureux de vous entendre dire ça ce soir de Noël. Évidemment, Lise Macomb. Moi, ce que j'aime aussi, c'est vous entendre chanter en français. Ça, c'est quelque chose de très amusant. En plus, on va écouter ça, puis on en parlera après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A cause de la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 beaucoup des jeunes font ce qu'ils ont envie ils le font en rappant il y a du rap gospel ? comment ça fait par exemple ? Kirk Franklin c'est un jeune musicien qui a mélangé le rap avec du gospel donc les jeunes continuent de chanter le gospel de faire le gospel ils le font en rappant, ils le font en leur manière ils le mélangent avec du gospel c'est assez gros vous savez comme Quincy Jones a dit le rap est là pour rester moi je n'y croyais pas vous savez les gens du jazz n'aiment pas trop le rap pourquoi ? pourquoi Liz ? parce que le rap est plus populaire que le jazz aujourd'hui oui mais je parle des débuts du rap ça c'était les débuts du rap dans les années 80 mes soeurs faisaient la fête en écoutant du rap comme ça on parle de cette époque là et avant dans les années 50 on avait un groupe Oscar Brown Jr on avait un groupe qui s'appelait Oscar Brown Jr ça c'était le début du rap alors bien sûr ça ne s'appelait pas du rap pour eux c'est de la poésie mais le gospel donc fonctionne très bien avec le rap d'après ce que vous dites c'est encore plus que ça c'est encore plus populaire qu'avant c'est devenu vraiment du mainstream c'est comme la country musique c'est très 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 gros et est-ce que les jeunes noirs continuent d'aller à l'église comme avant d'aller y chanter eux-mêmes quand ils ne sont pas chanteurs est-ce qu'ils vont à l'église ? certains oui certains ne le font pas comme partout vous avez les gens un peu plus âgés qui sont très loyaux qui continuent à aller et qui continuent à porter la tradition et puis il y a les plus jeunes ils veulent qu'on les entende pour ce qu'ils sont eux-mêmes ils veulent donner leur version de leur musique leur identité on aime beaucoup vos disques évidemment on lise notamment celui-ci ce dernier disque Merry Christmas qui est sorti mais on a l'impression que c'est sur scène que vous êtes la plus forte est-ce que vous croyez ça ? est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? je suis d'accord parce que je suis nue c'est juste moi voilà c'est tout juste ça je ne sais pas combien de temps il me reste mais je le fais je le vis je vis chaque instant je vis chaque instant chaque instant présent il y a des moments de grâce sur scène des moments où vous êtes ailleurs beaucoup oui beaucoup de moments de grâce pour être très honnête avec vous à propos de moi-même j'ai l'impression d'être une petite fille j'ai toujours eu ce sentiment avec les cheveux crépus avec les cheveux crépus et je pense à ces jours-là il y avait un mélange de bien et de moins bien mais au moins il y avait de la musique il y a de la joie pour Noël c'est pour ça qu'on adore Noël mais dans la vie de tous les jours il y a du bon il y a du mauvais du vrai du faux le mélange de la vie en quelque sorte parfois on a faim parfois on a trop mangé parfois j'avais peur que ma mère n'ait pas assez d'argent pour payer le loyer mais on avait nous nous-mêmes et on pouvait chanter elle disait à mes soeurs venez me chanter une chanson et elles se rassemblaient autour d'elle et chantaient pour elle voilà j'ai grandi avec ça et moi j'étais tellement timide elle me disait Lise viens chanter mais je ne voulais pas chanter encore moins pour ses amis je détestais faire ça elle disait mon bébé sait chanter mais je ne savais pas comment faire ce qu'elle voulait que je fasse je pouvais le faire à l'église je pouvais le faire avec d'autres gens mais pas toute seule et aujourd'hui tout va bien je me mets à nu sans problème merci Lise merci de cette ferveur merci de cette énergie quand vous chantez et quand vous parlez aussi on voudrait vous entendre jouer et chanter encore une autre chanson avant de nous séparer parce qu'on va devoir partir donc faites-nous ce plaisir et cet honneur Lise yes and thank you et merci beaucoup et merci d'avoir regardé cette faveur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501